Musique Bonjour, donc aujourd'hui nous continuons et nous terminons sur le grand temple dynastique couchant de Surcotale en examinant les phases tardives dont l'importance a été récemment revue à la hausse. Ça a été plus important que ce qu'on pensait au moment de la fouille et de la publication et ça a duré plus longtemps. J'avais évoqué la question des deux sanctuaires qui ont été construits latéralement après qu'on ait, semble-t-il, abandonné la salle de culte principale. J'en avais parlé, c'est vraiment pour le mieux conservé des deux, mais ils étaient du même type. C'est vraiment un temple du feu sassanide, un bel exemple, et en fait avec mieux conservé dans le matériel que pas mal de temples du feu sassanide parce que comme c'est en briques crues, les choses sont mieux restées. Je vous avais parlé des tas de cendres qui font deux mètres de haut, qui étaient accumulées dans la cour, les locaux périphériques, le petit regard qui permettait aux fidèles de jeter un coup d'œil sur le feu sacré mais sans pouvoir s'en approcher parce que c'était réservé aux prêtres et ça, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les sanctuaires du feu de la région de Yazd. Alors, pour la date, on n'a pas beaucoup de critères, on sait que c'est postérieur à l'abandon du grand temple couchant et on situe ça à l'époque de la domination des sassanides suivie par une dynastie vassale qu'on appelle les Kouchano-sassanides. Tout ça, ça nous met, date large, 230 à 380 environ. On déduit ça par le type très sassanide du sanctuaire et puis on a une monnaie. La céramique, je ne crois pas que ça ait donné grand-chose. Alors, on a un autre exemple net de la construction d'un sanctuaire du feu de type sassanide, quatre colonnes, le foyer au milieu, feu permanent ou quasi-permanent, construit en annexe latéralement d'un temple qui était sûrement un temple à idole. La différence, c'est qu'il s'appelle Jikent, c'est un peu plus tard, je parlerai des temples de Penjikent vers la fin du cours de cette année, c'est un peu plus tard, deuxième moitié, cinquième, début sixième. Mais vous voyez, c'est le même principe. La différence, c'est qu'ici, le temple principal n'est pas abandonné. n'est pas abandonné. Ça fonctionne de manière complémentaire. Vraisemblablement, on a supposé parfois qu'il y avait des processions de feux sacrés aux flambeaux qui partaient du temple du feu qui allaient dans le temple principal. Mais il y a une façon probablement plus vraisemblable de voir les choses, c'est qu'en fait, on sacrifiait des animaux au sanctuaire principal et les offrandes rituelles de graisse prescrites pour l'autel du feu y étaient apportées. Dans un temple du feu, en principe, on ne sacrifie pas d'animaux directement là, mais on amène de la graisse d'animaux sacrifiés ailleurs. Bien. Alors, à cette... Alors, c'est... Est-ce que c'est à cette phase qu'appartient le puits que nous avons retrouvé, enfin, qui a été retrouvé, qui n'est pas le puits mentionné par l'inscription dont on a parlé, mais qui peut-être se trouvait au même endroit ? C'est une hypothèse, c'est qu'effectivement, il serait de cette phase, auquel cas il aurait... On pourrait vraiment postuler à ce moment-là un usage au moins en partie liturgique de cette eau pure, parce qu'un temple du feu zoroastrien, ça ne fonctionne pas sans l'accès à l'eau pure. Bon, selon Marc Lebert, qui était l'architecte de la fouille, ce serait vraiment tout à fait à la fin qu'on aurait creusé ce puits. Fussman, dans sa publication, n'a pas tranché, parce que, tout simplement, les données stratigraphiques qui auraient probablement pu permettre de trancher la question n'avaient pas été recueillies au moment de la fouille. Alors, à une époque probablement un peu antérieure, alors, est-ce que c'est entre l'abandon du grand sanctuaire couchant et la restauration sassanide des visiteurs sur les marches du grand escalier du temple ont gravé ce symbole de trident qu'on avait des trichoulas. C'est le symbole par excellence de Shiva. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque, le temple, qu'il était encore en fonction ou temporairement abandonné, devait contenir des vestiges qui pouvaient laisser penser à des visiteurs venus du versant indien qu'il s'agissait d'un temple de Shiva. On ne peut pas aller plus loin. Alors, j'avais évoqué la dernière fois la question de savoir pourquoi on a éprouvé le besoin dans cette phase qui correspondrait à un abandon temporaire du noyau central et à un désaxement de construire deux sanctuaires du feu identiques. Pourquoi deux ? En fait, ce n'est pas le seul cas où on a éprouvé le besoin de les doubler. À Tartisanguine, dont on a parlé au début du cours, c'est dans la phase tardive seule pour laquelle on peut, de manière assurée, penser qu'il y avait un feu permanent, en fait, ça brûle dans deux chapelles simultanément. Alors, on a un autre exemple. C'est dans l'oasis de Bukhara. Je serai amené à en reparler. À la citadelle de Païkent, qui est la grande ville en limite sud-ouest de l'oasis de Bukhara, c'est la ville qui faisait en fait la frontière avec l'Iran, on a un temple ici qui était vraiment impressionnant, surtout avec les dernières fouilles, on voit qu'il y avait un portique, une grande cour, etc. Et vous voyez, ce temple a quatre phases successives et on voit qu'il est double. Il y a visiblement deux locaux qui ont servi à faire brûler du feu. en Iran, ce qu'on a parfois dans les temples du feu, c'est qu'on a le local principal ou l'hôtel principal où le feu est amené et une pièce à l'arrière où il est entretenu en permanence. Mais là, on a l'impression qu'il s'agit vraiment de deux locaux d'importance égale et de fonction identique. Pourquoi est-ce qu'on a éprouvé le besoin de doubler ces sanctuaires ? La seule qui a proposé un élément de réponse, c'est Mary Boyce dans le livre que nous avions fait ensemble il y a longtemps sur le zoroastrisme en Asie centrale. C'était à propos de Tartisanguine. Elle signale qu'il y a dans certains textes zoroastriens, elle en cite un en particulier, les Épitres de Manoushier, ont dit qu'il ne faut pas étouffer le feu sacré sous trop d'offrandes de graisse. Et en plus, le feu sacré risque de s'étouffer parce que les cendres ne s'évacuent pas en permanence. On laisse accumuler une grosse quantité de cendres. Donc l'idée serait à ce moment-là qu'on réduit le risque d'étouffement du feu en en faisant deux. Ça paraît assez bien tenir comme idée. Alors voilà, cette phase qu'on va dire sassanide, mais elle est suivie par une phase où là, tout brûle. C'est là qu'on a trouvé les grosses poutres brûlées dans la selle-là. Ici, on s'est pillé, s'est abandonné. Vraiment, c'est la catastrophe. Alors, quel contexte historique imaginer ? Bon, à la fin du IVe siècle, début du Ve siècle, la domination sassanide en Bactriane a succombé devant une invasion venue du Nord. Alors, on va dire unique, unique, pour dire que c'est des peuples apparentés aux Hains, mais c'est peut-être pas tout à fait exactement les mêmes. Enfin, on est d'accord pour penser qu'il y a eu cette grande invasion assez catastrophique et, en fait, on retrouve ça sur plusieurs, sur tous les sites pratiquement en Bactriane où on a travaillé. On voit qu'à ce moment-là, il y a vraiment un désastre. Donc, ça pourrait être ça. Mais, alors, c'est une nouvelle... La vie du temple ne s'est pas arrêtée là. Et ça, les fouilleurs, déjà, l'avaient compris. Il y a une ultime phase plus tard sur la ruine du temple principal, temple A. On reconstruit une celle-là qui la reproduit, semble-t-il, mais en plus petit. Avec quatre colonnes là et peut-être à l'arrière une installation pour des statues de culte. Voilà. C'est ce que les fouilleurs, d'ailleurs, ont trouvé en premier avant de descendre et de trouver la grande, la grande celle-là qui avait été remplacée par celle-là. Alors, donc, ça montre une phase postérieure. Et, à cette phase postérieure, ça, c'est une nouveauté de la dernière, du dernier article de Olivieri et Sinécy, et ça n'avait pas été compris par les fouilleurs, en fait, c'est le moment où on a réinstallé certaines des statues des rois. en gros, ces statues que j'ai montrées la dernière fois, il en restait trois, quatre, en fait, une grosse stèle en pierre qu'on a retrouvée sur la pente ici et des statues dans cette zone au sud-ouest du Péristyle, cassées, renversées, mais enfin, on a bien compris qu'au moins à la fin, elles étaient là parce que, voilà, les empreintes des pieds. Donc, il y a trois statues de rois qu'on a mises ensemble. Schlumberger, qui, sur ce point, n'a pas été contredit par Fussmann, pensait qu'en fait, elles avaient toujours été là. Et, en fait, Olivieri et Sinécy montrent que, non, très probablement pas, c'est un sauvetage. C'est-à-dire qu'on a récupéré les statues qui ne devaient vraiment déjà pas être en bon état après ces épisodes multiples et variés dont j'ai parlé, auraient été, ce qu'on pouvait en sauver, auraient été, à ce moment-là, récupérés et regroupés dans ce qu'on appelle une petite chapelle, ici. Voilà. Alors, quand est-ce que tout ça pourrait se passer ? Là, on n'a pas d'indice direct, mais on pense au Vème siècle, l'époque où arrive sur le trône une dynastie qu'on appelle les Kidarites, qui sont des Huns, mais des Huns qui se sont rapidement calmés. Bon, voilà. et qui, en fait, ont revendiqué la continuité avec les Couchants, parce que sur leur monnaie, pas celle-là, mais d'autres, ils s'intitulent roi des rois, roi des rois des Couchants. Donc, ils se situent dans la continuité des dynasties Couchane et Couchano-Sassanides qui avaient précédé. Voilà, une monnaie Kidarites est d'un style assez sassanide, mais il y a quand même un effort pour montrer une tête qui n'est déjà plus la tête des Couchants et qui n'est pas une tête sassanide. Il est un berbe avec des traits assez planes et ça ressemble assez aux descriptions qu'on a d'Attila qui est exactement contemporain et probablement quelque peu apparenté. Alors, ils se sont voulus se placer dans une certaine continuité, donc l'idée d'Olivieri et Sinici qui est assez vraisemblable, c'est que c'est eux qui auraient dans un ultime acte de piété reconstitué un sanctuaire qui part dessus l'ancien sanctuaire des Couchants pour rétablir la continuité et récupérer les statues, ce qui restait, des statues de ces anciens rois que peut-être ils revendiquaient comme leurs ancêtres, on ne sait pas. En tout cas, ce sauvetage se situerait à ce moment-là. dans une toute dernière phase, les statues qui avaient été récupérées ici ont été brisées, violemment jetées, on voit que ce n'est pas l'œuvre de la nature. Il y a une destruction violente. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à surcotale. Alors bon, si on prend la chronologie générale, 560, c'est la conquête turque. Alors là, il se peut qu'à ce moment-là, il y ait eu un... ça pourrait être des Turcs, ça pourrait être aussi... ça pourrait être les eftalites, plutôt, plutôt, vers 460. Oui, je dirais, moi, peut-être plutôt les eftalites, c'est-à-dire des gens qui suivent les kidarites, qui sont aussi des un, mais les eftalites rejettent, contrairement aux kidarites, rejettent l'héritage politique précédent. J'ai été amené à en parler à plusieurs de mes cours. Ils se montrent sur les monnaies avec des têtes épouvantables, ils cherchent à faire peur, ils ne s'appellent plus du tout couchants. Là, il y a une véritable rupture. Alors, bon, ça pourrait être ça, mais si la fouille avait été mieux menée, on aurait probablement des données céramiques, par exemple, qui permettraient de préciser la chronologie, mais on ne les a pas et on doit raisonner d'après des cadres généraux. Alors, voilà, voilà ce qu'on peut, on va dire adieu à ce temple tout de même bien attachant sur Cotale, parce que c'était quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant, sur lequel des moyens considérables avaient été employés et qui a tout de même eu une vécue pendant trois siècles et demi qui devait avoir une importance absolument considérable dans la structure de l'Empire. Alors, là, je vais... Ah non, je ne change pas encore de PowerPoint. Voilà, je n'ai pas besoin d'appeler à l'aide. Alors, je passe maintenant à Dilbergin, c'est à 60 kilomètres au nord-ouest de Bactre, donc la capitale historique de la Bactriane. Voilà, après Rabatak et sur Cotale, c'est l'autre grand temple couchant connu. Il a... Alors, à la différence de sur Cotale, il a vécu déjà à l'époque grecque. Bon. Alors, Tartisanguine aussi commence à l'époque grecque et va peut-être jusqu'au 5e siècle. Mais, à Tartisanguine, je dirais que les époques post-grecques sont quand même assez médiocres. C'est un peu de la squatterisation. Alors qu'à Dilbergin, il y a vraiment, visiblement, un effort, siècle après siècle, et ça dure sans doute jusqu'au 6e siècle, pour continuer à restaurer, à grandir, embellir le temple. C'est un temple qui a eu une grande importance. Alors, je vous dis tout de suite que le problème qui se pose avec les données qu'on a, c'est qu'on n'a pas véritablement l'impression qu'il s'agisse d'une fondation royale. Ça l'est peut-être, mais on n'a pas les données. Alors, le site de Dilbergin, il faut en parler. C'est une grande ville. Je ne sais pas le chiffre en tête, c'est peut-être 60 hectares, peut-être plus. C'est vraiment un très grand site avec une citadelle qui est peut-être d'époque achéménique, une citadelle ronde ou une garnison, une grande ville carrée et des faubourgs très importants, notamment, alors ici, avec ici, une espèce de palais qui pourrait bien avoir été la résidence du gouverneur. C'est à la limite de l'oasis de Bactre, aujourd'hui, un peu en frontière, limite entre la plaine et le désert, sur la route qui mène à la Mudaria. Alors, je dis tout de suite que ce site a été fouillé par une mission soviétique dans les années 70. il a eu récemment les honneurs du monde en double page parce que, voilà, n'est-ce pas, voilà ce que les photos satellites révèlent. Ça, c'est première phase de pillage. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit à Aïranoum, c'est-à-dire des petits trous partout de pilleurs, de trésors. Et puis maintenant, c'est carrément au bulldozer. Vous voyez ? Alors, ce qui pose tout de même le problème de la nature du contrôle que les autorités centrales afghanes arrivent à exercer dans les provinces parce que, tout en proclamant leur volonté de ne pas porter atteinte au patrimoine, elle laisse faire des choses comme ça par des gens qui ne sont pas les paysans des villages. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui ont accès à des bulldozers, qui ont accès à du gros matériel. Alors, quelle est la rationalité de tout ça ? On a dit que c'est à nouveau du pillage d'Antiquité. Je ne suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que, imaginez, ça déploie des normes de terre, après, il faudrait tamiser tout ça, passer ça au détecteur de métaux. Bon, sans doute, ils le font, mais je pense qu'en fait, le but de cette opération, c'est de récupérer de la terre d'amendement. Et pourquoi ? Parce que la terre archéologique est extrêmement prisée par les agriculteurs. Parce que, tout simplement, c'est plein de débris organiques, de fosses de dépôts, de tout ça, donc, c'est une terre qui enrichit le leus. Et à mon avis, c'est ça. C'est une carrière à terre d'amendement. Autant vous dire qu'on ne reviendra jamais à Dilbergin. Bien. Alors, quelques mots d'histoire contemporaine parce que ça n'est pas sans intérêt, c'est le contexte politique de la fouille. Voilà. Photo vers 1970 du beau monde au palais royal de Kaboul. Le roi Zahir Shah sous son propre portrait plus jeune. Bien. C'est la cérémonie de création de la mission soviétique, plutôt, soviéto-afghane de de Bactriane. Alors, là, il faut dire quelques mots sur le contexte. 1970, c'est toujours le great game qui continue. Le great game au 19e siècle, c'était surtout les Anglais contre les Russes. Et là, ça a pris d'autres formes. c'est l'affirmation de la présence soviétique dans le nord de l'Afghanistan. L'ouverture d'une mission archéologique soviétique dans le nord était la condition mise par l'URSS pour l'ouverture d'une fouille française dans le nord. La fouille française, c'était à Iranoum. Et il fallait une mission soviétique. C'est l'époque où, donc, les soviétiques poussaient leurs avantages dans le nord. Alors, il y avait des avantages pour le pays parce qu'ils ont, il y a tout de même eu, sous leur égide, des travaux de mise en valeur qui ont, on a dit après que leur travail sur les canaux d'irrigues. Jean-Claude Gardin jetait un regard très critique sur les travaux d'irrigation faits par les soviétiques. Ils disaient que c'était des techniques de gaspillage, semblables un peu à ce qu'ils ont fait en Asie centrale, que c'était beaucoup moins efficace que les techniques paysannes. Enfin, il y a eu un effort quand même. Ils ont construit des routes, etc. Bon, les routes, ils savaient très bien ce qu'ils allaient y faire rouler ensuite. Bien. Donc, ils poussaient leurs avantages en fonction d'un agenda politique qui n'allait pas tarder à se révéler. On est vers 1970. 1973, exit Zahir Shah, renversé par son cousin Daoud, soutenu en sous-main par les soviétiques. Lui a probablement dans l'affaire été plus manipulé qu'autre chose. et puis 1978, exit Daoud, assassiné avec toute sa famille par un coup d'État communiste. Et puis la suite, tout le monde la connaît. Alors, au palais de Kaboul, qui reconnaît... C'est émouvant tout de même de voir tous ces gens qui, aujourd'hui, ne sont plus de ce monde et que, pour beaucoup d'entre eux, j'ai connu. Alors, à côté du roi, ce jeune homme, c'est Shaiboy Mustamindi qui venait de créer l'Institut d'archéologie de l'Afghanistan. Il avait été formé en Italie. Et, voilà, ici, le chef de la mission archéologique italienne, Maurizio Tadei, qui fouillait à Ghazni. Voilà. Alors, je vais en venir après aux soviétiques. Ce personnage qu'on ne voit pas beaucoup derrière, mais que j'ai reconnu tout de suite parce que je l'ai très bien connu, c'est Rawan Faradhi, qui était ministre des Affaires étrangères, élève de Gilbert Lazare. Il avait fait ses études à Paris. Il était francophone, très francophile. Et c'est lui qui a débloqué le permis de fouille pour Aïchanoum. Et puis, donc, ici, David McDowell, qui était le directeur de l'Institut britannique d'archéologie, qui allait fouiller à Kandahar. et est-ce que j'en reconnais d'autres ? En cherchant, j'en trouverai d'autres, mais là, je ne les trouve pas. Alors, les soviétiques. Les soviétiques, il y en a deux, Mme Pugatschenkova et Mme Kruglikova. Alors, Mme Pugatschenkova, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est la grande archéologue soviétique de l'Ouzbékistan qui a vraiment mis sur pied avec son mari son mari Mikhail Masson l'archéologie de l'Ouzbékistan. Et c'est encore la deuxième génération de ses disciples qui travaille là-bas, donc, basée à Tashkent. Et Irina Kruglikova, archéologue de la mer Noire, qui allait finalement être chargée de la fouille. Alors, il y en a un qui n'est pas sur la photo, c'est Paul Bernard. Mais je ne pense pas qu'il boudait, je pense que c'est un hasard parce qu'il aurait certainement été de la cérémonie. Je vais vous expliquer pourquoi. Il avait déjà des liens personnels avec tous ces gens-là. Alors, celle qui aurait dû, tout le monde a toujours dit, celle qui aurait dû diriger la fouille, c'était Pugatschenkova parce qu'elle avait l'expérience. Elle aurait fait des merveilles. Mais non, elle y est venue parce qu'elle avait l'expérience, mais ce n'était pas elle qui dirigeait. C'était Kruglikova. Kruglikova était une compétente archéologue de la mer Noire qui n'avait strictement aucune expérience de l'Asie centrale et ça s'est vu très, très vite. Bien. Pourquoi elle ? Parce que Pugatschenkova c'était Tashkent et Kruglikova c'était Moscou. Et, dès ces années-là, c'est des choses qu'on comprend maintenant et qu'à l'époque on ne percevait pas très bien, les soviétiques se méfiaient déjà du patriotisme montant des républiques d'Asie centrale, patriotisme qui était parfois porté par des Russes. Madame Pugatschenkova, bien que russe est tout à fait dans le système, était patriote ouzbeque et défendait les intérêts de l'Ouzbékistan par rapport à Moscou. Alors, avant la création de la mission soviétique, les soviétiques ont imposé que, chaque année, deux archéologues soviétiques participent à la fouille d'Aïkhanoum. Voilà, au début, bon, ça ne s'est pas trop mal passé. Il y a eu une bonne volonté mutuelle. Paul Bernard, voilà, Krukhdikova est venu. Bon, Paul Bernard connaissait déjà bien Madame Pugatschenkova. Disons, sur le plan politique, il n'y a pas eu de clash du tout. Il y avait des sujets qui étaient évités et puis voilà, tout le monde s'est comporté de manière très correcte. sur le plan de la technique de fouille, Paul Bernard a trouvé tout de même que les collègues soviétiques, ils avaient une technique un peu rustique. Voilà. Au bout de deux ans, bon, ils ne sont pas revenus parce qu'ils ouvraient leur propre mission. Voilà, bon, tout ça peut paraître très anecdotique, mais, bon, c'est important à savoir pour comprendre comment toutes ces missions ont travaillé. Alors, la mission soviétique du nord de l'Afghanistan a travaillé de 1969 à 1900, enfin, à Dilbergin jusqu'en 1977. À ce moment-là, il y a eu, ils ont arrêté à Dilbergin et puis, il y a eu un événement extraordinaire qui a occupé la fouille pendant deux ans, c'est la découverte du trésor de Tilia-Tépé, les tombes nomades avec ce matériel absolument incroyable qui a été sauvé en deux campagnes. Et après ça, bon, des publications sont sorties, mais jamais complètes. Seul qui a publié les choses un peu à fond, c'est Victor Sarianidi, le spécialiste de l'âge du bronze. Pour le reste, c'est des publications quand même d'une qualité matérielle assez médiocre, jamais vraiment poussées au bout. Ils ont été probablement assez démotivés quand ils n'ont pas pu continuer à revenir sur le terrain. Il y a eu des règlements de comptes politiques. Enfin bon, je passe là-dessus. On a parlé de la mission oubliée. C'est des Russes qui disent ça, la mission oubliée. Alors aujourd'hui, presque tous les fouilleurs sont décédés. Moi, j'en connais plus qu'un. J'en connais plus que deux qui ont participé à ces fouilles. C'est à Tashkent, Rostam Sulaymanov et Shakir Pidaïev. Oui, il y était. Oui, oui, oui. Pidaïev est toujours vivant. Il était à la fouille. Je l'ai rencontré là-bas. J'ai visité ces fouilles plusieurs fois. Mais on se peut se demander comment se fait-il que les dossiers ne sont pas repris. Ça demanderait quel magnifique sujet de thèse reprendre tout ça. Apparemment, ça ne se fait pas. Les archives sont à Moscou, pas vraiment accessibles. j'avais fait quelques approches. Mais tout ça a l'air d'être quelque chose qu'on préfère oublier. Retour sur la ville. On ne connaît pas son nom ancien. Elle est fondée, on en est sûr, c'est une fondation grecque. Peut-être la citadelle ronde serait de fondation à Khéménide. La ville est désertée au Vème siècle. Mais le temple qui avait son propre rempart à l'angle nord-est a continué encore un ou deux siècles. Ça, les fouilleurs ne l'avaient pas compris. C'est Boris Marchak le premier qui l'a compris. Le temple est resté lieu de pèlerinage au milieu des ruines d'une ville qui était en train d'être abandonnée. Alors, lieu de pèlerinage, locale, régionale. On peut penser aussi que le site de Dilbergin est placé sur la grande route qui menait de Bactres à Termèze et que donc c'était très parcouru par des marchands, des soldats, etc. Les soldats, on les devine un peu. Donc, le temple avait son propre rempart englobé dans la ville. et on en vient maintenant au temple. Alors, on l'appelle dans les publications le voilà. Voilà la façade dans son dernier état. Voilà la citadelle. Voilà des états successifs. État grec, état supposé couchant et on va dire état post-couchant au 5e, 6e siècle. Vous voyez, on n'a pas arrêté de l'agrandir. Alors, dans la publication, parce qu'il a fait l'objet quand même d'un livre, pas très satisfaisant, mais enfin, le livre existe, le temple des dieux-curs. Alors, vous allez tout de suite voir pourquoi, parce que Castor et Pollux y sont représentés en peinture. Le problème, c'est que les fouilleurs ont dit c'est destiné au culte des dieux-curs et Paul Bernard a bien montré qu'en fait, non, ils sont là, mais ce n'est pas eux les divinités principales. Alors, ce livre est en russe et un peu mal fichu, il faut bien dire ce qu'il est, mais heureusement, comme il arrive souvent, le compte-rendu de Paul Bernard apporte de la lumière et de la clarté à ce qu'il n'en a pas. Et donc, ça permet d'accéder très très bien aux problèmes que pose ce monument. Donc, voilà, cinq états ont été reconnus pour le bâtiment principal. La question de la chronologie absolue est compliquée. On voit bien que ça remonte à l'époque grecque, mais, disons qu'actuellement, les études tendent à étirer tout ça vers l'aval, montrer que ça a vécu plus longtemps que ce qu'on avait dit. Ça a vécu jusqu'au sixième, septième siècle, alors que les fouilleurs pensaient que ça s'arrêtait avant. Donc, un certain défaut méthodologique, c'est qu'ils ont daté, il y avait des monnaies, mais ils avaient tendance, et c'est une tendance qu'ont eu aussi d'autres archéologues soviétiques, ils dataient les niveaux d'après les monnaies. Or, les monnaies, ça ne date pas un niveau. Ça date, c'est un terminus ante quemnon. Ça montre quand on a une monnaie sur un sol, on peut dire, ça n'existait pas avant, mais ça peut très bien exister après. Et on sait que, en Asie centrale, les monnaies ont des durées de circulation qui, parfois, sont très longues par rapport à leur date d'émission. En 1923, quand Alfred Fouché explore Bactre, il explique que, sur le bazar, les petites monnaies d'argent des Grecs de mille ans avant avaient encore cours, non pas fiduciaires, mais au poids. Donc, on pouvait encore payer des achats avec des monnaies grecques à Bactre en 1923. Bon, voilà. Alors, j'ai évoqué déjà, je n'y reviens pas, la question, la possibilité que, là aussi, comme à surcotale, comme à Tartisanguine, il y ait eu des chambres à feu en façade doublée. Bon, ce n'est pas complètement convaincant parce que, voilà, on a cette espèce d'hôtel, là, à 7 degrés, on a trouvé des cendres, mais les fouilleurs ont pensé que c'était plutôt un incendie, puis on n'a pas vraiment trouvé ça dans l'autre, donc les données ne sont pas très sûres. Alors, très important, le décor de peinture. Alors là, il est très riche. On en a dans le temple et on en a surtout dans toute cette rangée de chapelles qui ont été progressivement construites le long du rempart nord qui, dans cette section, était à la fois le rempart du temple, mais aussi le rempart de la ville puisqu'il a été englobé dans le rempart de la ville. Plusieurs locaux sont ornés. Ce décor est très riche, très divers, y compris pour les affiliations religieuses, et en fait très déroutant. l'étude est restée assez préliminaire. Il reste des originaux de ces peintures qui ont été amenées au musée de Kaboul, mais je n'ai pas d'informations. les dernières fois que je suis allé au musée de Kaboul, c'était en 2011, c'était apparemment dans les réserves. Je ne sais pas ce qui a été perdu, je ne sais pas ce qui existe encore. Pour beaucoup de ces peintures, une étude ultérieure devrait se fonder sur des copies à l'aquarelle faites au moment de la découverte ou des mauvaises photos. L'état de la documentation n'est pas idéal. J'en viens tout de suite à la raison pour laquelle on l'a appelé le temple des Dioscures. C'est cette peinture qui ornait très exactement un état antérieur. Ici, c'était sur les deux côtés du mur, de part et d'autre, de la porte qui conduisait à celle-là au bâtiment principal. Pas dans le bâtiment c'est le bâtiment principal. Alors voilà, les Dioscures, Castor et Pollux avec leur cheval. Vous voyez, c'est une technique encore vraiment très grecque. Les corps sont peints dans une couleur rouge-brique, comme dans la poterie grecque. Voilà ici la frise géométrique à la grecque. Quand Kruglikova a découvert ça, elle a dit que c'est le temple des Dioscures. il y avait un roi gréco-bactrien qui vouait un culte particulier au Dioscure, c'est Eucratide, le dernier grand roi, celui qui a rebâti Aïchanoum. Bon, donc, c'était sa capitale, d'Illbergine, c'était Eucratidia. Tout ça, ça ne reposait sur rien. Et très vite, on a dit, notamment Paul Bernard, les Dioscures, ce n'est pas parce que les Dioscures sont de part et d'autre de la porte d'un temple que c'est le temple des Dioscures. Parce qu'en Grèce, les Dioscures sont les gardiens des portes. Et puis, par ailleurs, souvent, ils sont représentés dans... Ils sont divinités associées. Ils sont associés à une autre divinité qui peut être une divinité féminine, qui peut être Zeus. Donc, ici, il n'y a pas de raison de penser qu'ils étaient la divinité principale. Alors, pour ce qui est de la date, ce qu'on sait, c'est qu'assez tôt dans la vie du temple, ces panneaux ont été masqués par une maçonnerie appliquée. Ce qui a permis de les trouver dans cet excellent état. La dernière discussion, très intéressante, c'est par Henri-Paul Francfort dans un article très récent, un énorme article, comme vous voyez, qui fait 112 pages, mais qui est extrêmement informatif, qui reprend toute la question de la continuité et du renouveau des influences grecques dans l'art de la Bactriane et du Gandhara, entre la chute de la domination grecque en Bactriane et la construction de l'état couchant. C'est vraiment un article fondamental. Alors, lui, il n'exclut pas une date grecque, mais il penche plutôt pour du post-grec avec déjà des influences romaines. Pourquoi ? Parce que, ici, moi, je ne vois rien, mais lui, il a vu ça, on doit voir sur des meilleures copies, il y a un masque de théâtre qui est posé par terre et il y a ici peut-être des amours qui dansent et ça rappelle certaines représentations des dieux obscurs dans des villas de Pompéi. Donc, lui, il pense qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait des influences romaines qui arrivaient et peut-être même des artistes qui se déplaçaient. Bon, ce n'est pas totalement convaincant, mais ça mérite d'être considéré. Alors, époque un peu ultérieure pour l'époque couchane, on a une statue en terre crue peinte d'un donateur qui a le type physique couchant. Vous voyez les favoris ici, le type du visage avec le menton très lourd, c'est vraiment un yuechi, c'est un couchant. Alors, il a une couronne, est-ce que ça permet d'en faire un souverain couchant ? Peut-être, peut-être un seigneur, en tout cas, un aristocrate. Et puis, donc, surtout, pour cette époque couchane, on a une inscription. Ah, mais oui, mais, ne nous excitons pas trop vite, parce que ce n'est pas dans les conditions des deux grandes inscriptions que nous avons examinées, celle de Rabatak, l'inscription de dédicace et l'inscription de restauration de surcotale. D'abord, elle est arrivée, elle est parvenue en cinq morceaux non jointifs. Alors, où est-ce qu'elle était au départ ? On a trouvé ça, les morceaux ont été trouvés dans la selle-là, un morceau en réemploi dans les marches d'un escalier, et le principal morceau a été trouvé dans le pillage de la maçonnerie de Pierre de l'hôtel. D'où l'idée, assez vraisemblable, que l'inscription au début était en fait sur un côté de l'hôtel. Alors, j'en profite pour attirer votre attention sur ces délices de l'illustration soviétique de l'époque, c'est-à-dire la photo retouchée. Voilà. Maintenant, on a Photoshop. Alors, c'est plus discret, on ne signe pas nos crimes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les rapports de fouilles, je parle en connaissance de cause, toutes les photos sont trafiquées. Parce qu'on utilise Photoshop pour qu'on voit mieux. À l'époque, c'était évidemment la retouche photographique. n'est-ce pas ? Ce qui a permis, à l'époque de Staline, on a les photos de groupe avec Lénine et puis, on voit un pot de fleurs sur le côté, d'où sort une petite barbe. Alors, c'est Trotsky. Et puis, on a éliminé Trotsky, le retoucheur a éliminé Trotsky, mais il est resté la barbe. Bon, voilà, c'était le... Et alors, malheureusement, 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 ils ont retouché aussi les photos de l'inscription. C'est plus gênant. Bien. Alors, il y a eu... Le déchiffrement a été publié, un déchiffrement préalable a été publié dans les travaux de la mission soviétique par le grand philolinguiste Vladimir Livschis, de Saint-Pétersbourg. Mais, son déchiffrement n'a pas été heureux parce qu'il n'avait pas accès à l'inscription elle-même. Et puis, il faut bien dire, Livschis était génial sur le sogdien, mais il n'a jamais été très bon sur le bactrien. Il a vraiment... Bon, il a fallu attendre Sims-Williams pour avoir quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le déchiffrement du bactrien. Il faut dire que Sims-Williams, à l'époque de Livschis, on avait les grandes inscriptions Rabatak sur Cotale et quelques inscriptions à gauche et à droite. Mais c'est tout. Quand Sims-Williams... Et à partir des années 90, Sims-Williams, il a eu les archives du royaume de Raub avec une énorme quantité de textes et de vocabulaire. Alors, ça a été... En fait, la lecture a été reprise par Sims-Williams, mais qu'il n'a pas encore fait paraître ça. Ça, c'est un... Il me l'a communiqué personnellement. Il a relu tous les fragments. Alors, ceux-là ont été relus sur photo. Et ça, c'est le fragment principal auquel il a eu accès parce que, suite à des tribulations qu'on ne connaît pas, ça s'est retrouvé chez un ancien ministre de la guerre du Pakistan qui s'appelle le général Babar. Ça ne s'invente pas. Et il a donc pu, chez Babar, voir... Est-ce que ça a été pillé au musée ? Est-ce que c'était pillé directement sur le site ? On ne sait pas. Donc, voilà donc le déchiffrement. Et déjà, ce qu'on peut dire, mais Salifjit l'avait déjà vu, pour la date, d'après la forme des caractères, ça a l'air assez ancien, quand même. Ça n'a pas l'air... C'est des caractères plus anciens que la grande inscription de restauration de Surcotale vers 160. Ça tendrait plutôt vers l'époque de Kanishka, vers 130, peut-être avant, jusqu'à la toute première inscription kushane-bactrienne qu'on ait, c'est l'inscription du Dashtinaur, d'environ 100 après Jésus-Christ. ça pourrait même être cette époque-là. Et le contenu de l'inscription, qui est extrêmement, extrêmement problématique, tendrait vers une date assez haute. Alors, j'en viens tout de suite au contenu. Alors, je donne le déchiffrement comme si M. Léas me l'a envoyé en grec. Je n'ai pas eu le temps de latiniser tout ça, mais je vais vous expliquer les mots intéressants. Alors, première constatation, première constatation, le vocabulaire est déroutant. Bon, l'agrabert, on voit que c'est du bactrien. Le vocabulaire comporte beaucoup de mots qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà. On dirait que c'est peut-être un état de langue qui n'est pas tout à fait l'état de langue qu'on a par ailleurs. Dans ce qu'on lit là, ce n'est pas une inscription royale. On lit quand même les mots, voilà, on lit Shaoreoro qui veut dire royaume. Alors, on lit Bago, Bagano, alors, comme je l'ai dit, ça peut vouloir dire aussi bien Dieu que Seigneur, mais au moins, on a le nom de celui qui a fait l'inscription. celui moi-même moi-même Guev-Liag. Donc, il se nomme. Guev-Liag, ce n'est pas un roi couchant. C'est un nom de type probablement, on pourrait dire, Saka, enfin, les gens qui ont précédé les couchants en Bactriane et au Gandhara. Ce nom, la partie Liag, on retrouve ça chez quelqu'un qui a une inscription en Inde à Taxila, vers le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un personnage qui s'appelle comme ça, qui a dédié l'inscription. On retrouve un homonyme en Inde à l'époque de Kanishka. Voilà. Et puis, il y a ce nom Yabgu, ce mot Yabgu, qui est donc le titre que portaient les rois, les souverains des Yuéchi avant l'unification par la dynastie couchane. Bon. Donc, ça tendrait à indiquer que ça fait peut-être référence à des choses qui se sont produites au moment où l'état couchant se construisait. Et puis, alors, quelque chose de tout à fait étrange, « Odeo ya logda lado ». Aucun doute sur la lecture. Et je lui ai donné ma fille. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans l'inscription de temple ? Tel que c'est là, on dirait plutôt une chronique familiale. Alors, bon, peut-être, peut-être qu'il nous rapprocherait de la divinité. Le deuxième mot de l'inscription pourrait être... Ça, c'est une proposition que j'ai faite moi et je ne sais pas si Simms Williams va l'accepter. De toute façon, on ne pourra jamais la confirmer. Peut-être qu'on lit le nom du dieu, Wesh. Donc, le dieu, le Shiva bactrien, Vayu, qu'on a sur les monnaies, qui était peut-être le dieu principal de Surkotal. Il se trouve qu'en plus, vous allez voir dans le cours suivant, il est représenté dans le temple. C'est peut-être lui. Peut-être qu'il y a des questions de Abou et ce temple de Wesh ou quelque chose comme ça. Très, très hypothétique. Alors, je lui ai donné ma fille. Alors, on peut... Bon, on se creuse la tête, on se dit, après tout, Wesh, le Shivaïsme, dans les temples indiens de Shiva, il y a des filles qui sont données aux dieux. pas seulement des prostituées sacrées, il y a, on sait très bien que dans les temples indiens, des filles font partie du personnel du temple et elles sont offertes à la divinité. Alors, est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est une histoire de famille ? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, Simms Williams va continuer à travailler là-dessus, mais il ne me cache pas sa perplexité. Voilà. Très frustrant, mais voilà ce qu'on peut dire. Alors, là, oui, alors, je vais... Je vous ai dit qu'on lit peut-être le nom du dieu Wesh dans l'inscription. Ben, Wesh, il est là. Il est là, il est là. il est représenté comme un Shiva sur le taureau Nandi avec son épouse Parvati, comme en Inde. Mais, on sait très bien, j'ai eu de multiples occasions de le mentionner, que chez les couchants, c'est synthétisé, enfin, syncrétisé avec un dieu proprement, enfin, un dieu zoroastrien qui est le dieu Vayu, le dieu de l'atmosphère. Voilà. Une belle scène de culte avec un seigneur, qui rend hommage des personnages de rang plus petit. Voilà. Alors, cette peinture, évidemment, est un témoignage essentiel sur le type de culte qu'il y avait dans ce temple. Mais, c'est pas... Il faut tout de suite dire que c'est pas dans la selle-là qu'on l'a trouvée, c'est dans l'antichambre. Et d'autre part, telle qu'elle est, ils l'ont publiée comme étant Kouchane. En fait, elle est sûrement plus tardive. D'après les... Elle serait peut-être pas d'avant le VIe siècle. D'après Tchirolo Muzio, qui est un grand spécialiste de l'art hindou, ça ne veut pas dire, évidemment, que ce dieu n'était pas déjà là avant et représenté par d'autres œuvres qui ne nous sont pas parvenues. En tout cas, ce qu'on a dans la selle-là, à toutes les étapes, on a un hôtel monumental, mais qui n'est pas un hôtel du feu. Donc, situation qui rappellerait un peu le noyau central de Surcotale. L'essentiel du décor peint qui nous est parvenu a été trouvé dans les locaux que j'ai montrés tout à l'heure, construits dans l'aile nord, le long du rempart. C'est un répertoire... C'est pareil, ça ne semble pas stylistiquement être antérieur au 5e ou au 6e siècle. C'est un répertoire extrêmement riche et, comme je l'ai dit, un peu déroutant. Voilà donc scènes de culte. Ces personnages apportent des coupes avec des offrandes, des fleurs. Alors, on a ici ce qui semble être le dieu principal, trônant. Vous voyez sa jambe-là. ça pourrait être Wesh. En tout cas, à droite, c'est son fils. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez une queue de pan et un pied à l'indienne avec des anneaux. C'est un personnage à quel est fourchant sur un pan. C'est Kartikeya Shkanda qui est considéré dans le shivaïsme généralement comme le fils de Shiva. Voilà. Donc, on a là un ensemble qu'on va dire d'ambiance shivaïte. et l'ambiance shivaïte ne s'arrête pas là. oui, Kartikeya Shkanda a une histoire très riche et très compliquée. Voilà un schéma que j'avais fait il y a quelques années. En fait, il s'est retrouvé combiné avec le dieu iranien de la guerre, Varlam, qu'on voit ici, avec son kia, un faucon ou un aigle dans son casque. Ça se retrouve ici avec cette monnaie royale. On le retrouve ici sur une terre cuite sogdienne. Mais par ailleurs, voilà Kartikeya avec son pan. Le revoilà avec son pan qui n'est pas assis dessus. Il le tient à la main, vous voyez. Et ici, on a sur cette petite terre cuite, une combinaison de lait du faucon de Varlam et du pan de Kartikeya tenu en main. Donc, on a un dieu mixte, irano-indien. Bon, voilà, c'est peut-être bien ce qu'on a déjà à Dilbergin. Mais on a Shiva sous d'autres formes. Le voilà dansant. Oui. Il danse sur un crâne. C'est la danse cosmique de Shiva qui est dans son rôle d'anéantisseur du monde dans les cycles cosmiques. Ce qui est curieux aussi ici, il danse. Oui, je crois que c'est la même. Ce n'est peut-être pas exactement la même peinture. En tout cas, ici, il danse. Et vous voyez ici, il y a son pied. Il a le corps bleu. C'est Shiva au corps bleu. C'est une des manifestations de Shiva au corps bleu dansant sur des crânes. c'est ce qu'on a au Tibet avec Mahakala bien connu dans le tantrisme. Il est bleu, il danse. Là, ce n'est pas un crâne, c'est un démon blanc qui est en train d'être écrasé. Là, il a six bras. À Dilbergin, il en a quatre. Et on le retrouve, ce Mahakala au corps bleu, on le retrouve à Penjikent. Voilà une scène de culte. Le mari, la femme. Et le voilà. Alors, c'est qu'une... A Penjikent, ils n'ont pas mis le crâne. Est-ce que c'était un peu gênant du point de vue zoroastrien local ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a donc, on devine, des cultes d'ambiance shivaïte assez proches quand même de ce qui se fait en Inde, assez tardifs. Tout ça, c'est quand même des choses du VIe, et du VIIe siècle et assez divers. Je m'en tiendrai là pour aujourd'hui, mais vous verrez que ça n'y puise pas la diversité religieuse des peintures qu'on a à Dilbergin parce qu'on a d'autres divinités, y compris certaines dont on ne sait vraiment pas quoi faire. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada